Les années rock ont permis de développer une salle comme la Halle du fait qu'il y avait une très grande demande pour des gros concerts de rock en grande capacité, avec des fosses debout, avec un nombre de groupes incroyables qui étaient capables de remplir la salle dans ces conditions-là. Il y a eu une évolution, les choses ont évolué, donc le rock s'essouffle quand même un petit peu, qu'on le veuille ou non. On a eu un transfert massif sur l'électro et c'est formidable, sauf que l'électro, je dirais, s'exprime beaucoup plus dans des festivals, dans des lieux alternatifs, dans un festival formidable comme les Nuits sonores. Et donc on a quelques, disons, objets électro à la Halle, mais assez peu, du fait en plus qu'on n'a pas d'ouverture tardive, de choses comme ça, donc c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, donc l'évolution, elle va vers toute une culture hip-hop et rap qui est en train d'exploser, je dirais. Pourquoi elle explose ? Parce que je pense qu'au niveau du public intéressé par ce type de musique, l'éventail s'est ouvert de manière incroyable. Et on se rend compte aujourd'hui, quand on assiste à des concerts de hip-hop à la Halle, qu'il y a un public extrêmement large qui va de très jeunes gens à des gens de ma génération. Donc ça veut bien dire que ces musiques dites urbaines à un moment, donc ça ce sont des termes sur lesquels je reste très prudent, mais en tout cas, ces musiques-là, on leur place aujourd'hui dans la cité et pour des capacités très importantes. Puisque aujourd'hui, ce type de spectacle à la Halle, on travaille sur des jauges autour de 10 000 places. Donc c'est un petit peu l'évolution à l'instant T. Après savoir ce que seront demain les concerts, des choses comme ça, je pense qu'on va de toute façon vers des produits diversifiés, avec des concepts de concerts, d'expos, de choses comme ça. On va vers une demande de plus en plus forte de places assises. Bizarrement, le public veut de plus en plus écouter, quels que soient les types de musique, les concerts à part des choses qui sont vraiment... On va faire David Guetta à l'automne, c'est pas en tout assis. Je veux rassurer tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Pour Ramazotti, on est passé d'un assis debout à un tout assis. Pour Marc Neufler aussi, vous allez me dire, c'est que le public vieillit avec ces artistes-là. Mais quand même, on a beaucoup de demandes. On avait avec N.J. Girac la semaine dernière, il nous expliquait qu'ils avaient énormément de mal à vendre les fausses debout. Même pour des artistes qui s'adressent quand même à des très jeunes gens. Donc, aujourd'hui, la vraie demande, c'est soit des jauges de Boissy, mais moyennes, ou énormément de demandes en tout assis, de plus en plus. Ce qui amène une réflexion au niveau même des réflexions sur l'avenir des salles, dont on parlera peut-être un peu plus tard, et surtout des configurations. Parce que nous, on utilise de moins en moins très clairement la grande jauge en 17 000.